Générique La chronique 20 de la semaine avec Ethical. Entre les vignerons et nous, ça colle. Et avec Corinne Clavien, ce soir, bonsoir Corinne. Vous allez bien ? Très bien. Ce soir, le choix de Paul Fetter s'est porté sur une syra, la syra Les Évouettes, donc c'est bel et bien en vallée, de la cave des Rois qui se trouve, elle, à Villeneuve. Alors, question, est-ce que c'est la vigne, la localisation de la vigne qui prime ou la localisation de la cave ? Non, la localisation de la vigne. Quand on parle syra Valaisanne, la vigne est aux Évouettes. Même si elle est mise en bouteille dans le canton de Vaud. Ça ne change rien, vous allez trouver toutes les couleurs du Valais dans la syra tout à l'heure. Bon, Paul Fetter est allé jusqu'aux Évouettes avec sa petite voiture et sa caméra et il nous a ramené ces images. C'est le seul vignoble valaisan avec vue sur le Léman. Marco et François Grenu possèdent 11 hectares de vigne aux Évouettes sur le cône des Boulis du Gramont. Parmi la douzaine de variétés qui prospèrent dans ces terres, on trouve notamment de la syra. Quelques 1200 pieds plantés en très grande majorité le long des nombreux murs, séparant les parcelles. Ainsi, la tardive syra arrive à parfaite maturité, entre 95 et 100 degrés hoxley, pour des rendements de 600 grammes par pied de vigne. Des cèpes âgées d'un quart de siècle. Si la récolte est bien valaisanne, la cave de la famille Grenu est en terre vaudoise, sur les hauts de Villeneuve. La syra y est vinifiée et élevée durant un an en fût de chêne neuf. Deux ou trois barriques par année. Et la mise en bouteille est faite sans filtration pour conserver un maximum de structure au vin. Chaque année, la syra des Évouettes de Marco et François Grenu est très demandée. C'est le cas de ce millésime 2010, un vin de caractère et d'équilibre qui se déguste déjà fort bien, mais qu'on appréciera encore plus dans un an ou deux, avec une belle pièce de viande. – Je vous avoue, j'ai déjà plongé mon nez dans ce verre et je dois dire que je suis impatient de le goûter ce vin, mais on va faire durer un peu le plaisir, comme d'habitude, avec une petite question bonus pour vous. On a vu dans ce reportage de Paul Fetter, ces cèpes qui poussent au bord des murs. Est-ce que c'est nécessaire pour vous faire mûrir ce cèpage ? – Alors, la commune des Évouettes se situe dans le bas du Valais, donc ils veulent profiter du maximum de soleil et de chaleur pour faire mûrir la Syrah qui est un cépage tardif. Et la Syrah est un cépage rhodanien qui aime le soleil, qui aime la chaleur, donc les frères Grenu ont très bien compris ce qu'il fallait faire pour avoir une Syrah exceptionnelle comme celle-ci. Et le long des murs, ça capte la chaleur et après on va retrouver toute cette chaleur dans ce vin. Et quand on met le nez là-dessus, on le sent. – Oui, oui, c'est clair. On y va ? – On y va. – C'est parti. – Alors avant de mettre le nez dessus, je voulais admirer la robe. – Cette robe, elle est magnifique, une robe sombre, profonde, noire, avec des petits reflets pourpres sur le pourtour du verre qui augurent d'un fruit très mûr. Et dès que vous plongez le nez là-dessus, je vous laisse le faire, on a une explosion d'arômes. On a une explosion d'épices, on a des fruits noirs et c'est un vin qui nous emmène en voyage. Moi, quand je mets le premier nez là-dessus, je suis déjà dans l'Orient avec des épices chaudes, on sent de la vanille, on sent un peu de girofle. Ensuite, deuxième nez, on a l'impression d'être en Provence, on est dans la garrigue avec un peu de thym, un peu de laurier. Et puis, je vais vous faire une petite confidence, on se retrouve même en Valais aussi, en plongeant le nez là-dedans, les herbes sèches, la chaleur du soleil valaisan. Donc on retrouve tout ça dans ce nez. Et c'est une Syrah qui m'impressionne par sa personnalité et puis sa force aromatique. Parce qu'un des types marqueurs de la Syrah, c'est ces épices. C'est vraiment le poivre, la girofle, le laurier. Et là, on a absolument tout là-dedans, avec une intensité impressionnante et surtout, c'est des épices chaudes. Parce que parfois, dans certaines Syrah qui manquent un peu de maturité, on a des épices un peu froides. Et là, on sent toute cette chaleur. – Et c'est très équilibré, je trouve, au nez comme ça. C'est très serein. – C'est très pur, en tout cas, exactement. Alors maintenant, on va quand même prendre le plaisir de la goûter, voir si on trouve tout ce qu'on a. – Oui, oui, je vous ai fait attendre un petit peu. Alors là, la bouche est fine, élégante, soyeuse. Et ce que j'adore dans cette Syrah, c'est la fraîcheur du fruit. Il n'y a pas de lourdeur. On sent que c'est mûr, on sent qu'il y a de l'alcool, mais il y a cette fraîcheur finale. Et en finale de bouche, on a l'explosion des arômes avec le laurier, la girofle, le poivre, absolument tout ce qu'on demande à une Syrah. – Et c'est presque un autre voyage, je trouve. – Exactement, par ailleurs. – Exactement, par ailleurs. Et c'est la magie du vin, c'est de nous faire voyager, de nous emmener dans des endroits où on ne soupçonne pas. Et on est même un peu aussi dans la forêt, on est dans le sous-bois, on est vraiment partout. Et c'est un vin qui fait rêver. Et les grands vins font rêver. Les grands vins nous prennent par la main et nous emmènent dans des contrées insoupçonnées. Et c'est le plaisir, avec un verre de vin, de pouvoir voyager. C'est ça qui est remarquable. – Alors, on l'a entendu dans le reportage, accord gastronomique avec une belle pièce de viande qu'il faudra attendre de laisser vieillir un petit peu ce vin. – Non, moi j'ai du beaucoup de plaisir à boire ça maintenant. – Pas d'accord avec Paul Fetter. – Oui, il va très bien vieillir pour celui qui aime avoir des tannins un peu plus sourds. – Donc le vin, pas Paul Fetter, oui. – Paul Fetter, oui, il vieillit bien, je trouve. – Oui, oui, oui. Le vin, le bonifiant, ça lui va très bien. Mais là, c'est vrai, avec une pièce de viande rouge, la race des reins rassie sur l'os, juste grillée, avec après un peu de poivre noir, fleur de sel, petit soupe sans huile d'olive, c'est que du bonheur. – Elle est terrible, cette chronique. Elle est quand même terrible, ça nous fait saliver. Qu'est-ce que vous en pensez, Maurice Tornet, de ce vin ? – Oui, alors, écoutez, généralement, lorsqu'il m'arrive le plaisir de le déguster, je le fais faire à mon épouse, parce que je trouve que les dames ont plus de compétences que les hommes dans la dégustation. – C'est vrai ça ? – Et elle arrive à me ressortir, ces notions de poivre, ces notions de girofle, ces notions d'épices, de manière bien plus précise que je ne suis capable de le faire, et c'est pour ça que je profite des capacités de mon épouse à déguster. – Mais vous avez quand même à dire si vous appréciez particulièrement un vin. – Bien entendu, bien entendu. Et lorsque je dois m'exprimer sur celui-ci, j'ai toujours avec moi une petite application magnifique sur les vins valaisans que je recommande à l'ensemble des téléspectateurs. C'est absolument intéressant de reconnaître, et non seulement de reconnaître, d'aller rechercher après, d'une fois qu'on a l'information qu'il nous a donnée, et puis bien sûr de faire en sorte qu'on allie ce vin avec le meilleur humain et la meilleure viande avec cette petite pincée d'huile d'olive. Vous l'avez dit pour finir. – Il ne faut pas beaucoup de choses sur la viande. – Non, non, parce que ça se complète très bien. C'est tellement plein de gourmandises qu'il ne faut pas de sauce avec. Il faut juste les produits purs, parce que c'est un vin très pur. Mirage Sportelli qui a beaucoup voyagé, vous dites qu'en Valais, on a des vins, vous m'avez dit ça avant l'émission, parfait. – Oui, ça c'est toujours incroyable. Toujours quand je viens en Valais, j'ai des immenses raclètes super fondues, et après les vins, c'est vraiment génial. Mais les plus que j'ai eus sont les vins blancs, et ça c'est le meilleur vin rouge que j'ai eus en Valais. – C'est le top one. – Parce que moi, je suis moitié italien, normalement je bois seulement les vins de Dépuis, et ça c'est encore mieux de vin d'Épuis, je peux vraiment dire que c'est génial. – Voilà, alors il faudra bien noter cette syrah, les Évouettes de la Cave des Rois, François et Marco Grenu, du côté de Villeneuve, donc on a dit, c'est une cave à Villeneuve, mais le vin, la vigne, se trouve en Valais, donc aux Évouettes. Merci beaucoup Corinne. – Merci à vous. – On vous retrouve sur www.canal9.ch – C'est un plaisir. – Et nous on va continuer à siroter ce vin en écoutant le premier album de Mirage Sportelli, en tout cas un extrait, puisqu'on va parler de cette découverte qu'on vous fait découvrir ce soir. À tout de suite. – Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501